Salut à tous c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle série, c'est marrant, je ne fais plus trop de séries sur Mythologie Astrale je pense que vous avez remarqué, tout se passe sur Patreon donc je vous encourage vraiment à rejoindre le Patreon si vous voulez continuer à recevoir chaque mois des contenus exclusifs, la météorologie astrale notamment qui est beaucoup plus riche en fait et poussée qu'avant parce que je rentre vraiment dans le détail des aspects soit je fais aspect par aspect, fiche par fiche, soit je suis vraiment dans un truc un peu plus bulk parce que j'ai moins de temps et surtout parce que je veux qu'on voit tout en même temps pour bien comprendre qu'il y a un dénominateur commun qui existe avec tout j'ai fait un rêve trop bizarre et j'ai oublié de le noter donc ça me stresse un peu mais j'ai fait un rêve trop chelou mais en même temps il se passe des trucs trop chelous en ce moment Lilith est conjointe au nœud sud de l'humanité en balance moi je me retrouve avec toute cette énergie dans ma maison de 12 avec Mars dedans et je me dis putain mais Dieu merci j'ai entraîné ce Mars et il me sert plutôt qu'il me desserre et toutes ces histoires de Mars en maison de 12 et de démons et d'esprits d'auto-sabotage pour le coup c'est vraiment un truc que j'ai mis, que j'ai bien étranglé et que je maintiens sous une clé de bras bien 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 robuste enfin bon aujourd'hui on va parler justement de lumière je trouve que c'est le moment idéal pour parler de la lutte incessante entre la lumière et les ténèbres une lutte qui est idéologique, une lutte qui est symbolique, une lutte qui est philosophique on n'est pas là ici pour parler de la guerre entre les chasseurs de pedos et voilà, c'est pas de ce mal-là viscéral dont je parle je parle plus du mal symbolique et des ténèbres symboliques et vous verrez c'est pas du tout la même chose et si c'est un sujet qui vous intéresse je vous recommande vivement de vous concentrer ou de vous intéresser à la Kabbal et de manière générale aux oroastrismes mais à toutes ces sciences et ces compréhensions plutôt du monde qui sont très manichéennes et en fait oui c'est manichéen, soit noir soit blanc et les forces de la lumière et les forces des ténèbres mais en fait il y a beaucoup de choses qu'on comprend sur la dualité de ce monde et vous verrez qu'en astrologie la question du contraste et de la dualité c'est le truc le plus important et en fait si vous maîtrisez ce truc-là ça va être très facile pour vous de comprendre le thème de quelqu'un et je pense que si vous écoutez le podcast vous savez très bien que voilà, j'emploie pas forcément des mots complexes je vais pas épaler mes connaissances de mots compliqués et compagnie mais je rentre profondément dans le sens des choses et c'est ce qui vous attire et c'est ce qui fait que ça fait 4 ans maintenant que vous suivez le podcast hyper fidèlement là je viens de finir une présentation un peu plus business, un peu plus corporate et tout du podcast et damn, je regardais les insights, je regardais les stats et juste je suis hyper fier quoi là c'est plus le community manager en moi qui parle mais je suis juste trop fier du projet j'ai vraiment hâte qu'il prenne aussi une tournure supérieure avec ce que je vais vous proposer donc aujourd'hui on va parler, ah oui très important je débarque à Paris pour quelques jours donc je pense que j'aurai que 2 jours, je pense que je pourrais faire des consultations mais 2 jours c'est pas mal donc n'hésitez pas à booker vos consultations soit du 9 au 11 en fait non il n'y aura pas 12 000 opportunités je vous conseille vivement de booker vos consultations avec moi du 9 au 11 en physique donc on se réunit principalement dans le 5ème arrondissement mais ça peut être ailleurs et on discute ensemble pendant une heure ou plus parce qu'avant je capais à une heure parce que j'avais peur, je sais pas pourquoi maintenant voilà on peut caper à une heure et demie, deux heures c'est vraiment en fonction de votre besoin du moment et vraiment faire un truc qui est sur mesure en face to face autour d'un bon café et de bonne viennoiserie c'est assez sympa comme expérience moi personnellement ça me recharge aussi donc si vous en ressentez le besoin n'hésitez pas à soit passer par le site internet où on peut booker maintenant des consultations physiques soit passer directement par email à chris.mythologieastral.com et donc vous vous dites oh my god t'es plus mythoastral.com et oui maintenant on a une adresse du domaine comme ça ça fait moins rachat et ça fait plus professionnel et voilà donc envoyez à chris.mythologieastral.com ou comme d'habitude à mythoastral.gmail.com en vérité c'est à partir de décembre de cette année je pense que je vais pas désintégrer cette adresse mais que du coup vous utiliserez exclusivement chris.mythologieastral.com enfin bon j'ai fini avec les publicités et les compagnies maintenant passons enfin non j'ai pas fini mais bon c'est pas grave je peux pas tout chunk dans un épisode peut-être qu'on se retrouvera à la fin puisqu'à la fin je vais donner un code de réduction qui vous permettra d'accéder à des réductions sur la boutique en ligne donc ça ça va être plutôt stylé et ce qu'on va faire maintenant c'est parler du thème du sujet d'aujourd'hui qui est le prisme de la lumière contre le chaos et en fait j'ai eu l'idée déjà un parce qu'on est en pleine énergie on a dépassé évidemment l'équinoxe mais voilà on est en pleine énergie de la balance il n'y a jamais eu autant d'énergie de balance qui sature comme ça le monde surtout avec le nœud sud de l'humanité et je me suis dit c'est un bon moment pour vraiment expliquer aux gens en détail la différence entre la lumière les ténèbres le début de l'année la fin de l'année et j'en profite aussi pour vous annoncer que je suis en train de bosser sur un module de cours et en fait je me suis dit que bon c'est vrai que j'ai des fans qui sont plutôt nichés comme moi des gens qui font des recherches sur des choses extrêmement précises vous vous rendez pas compte mais chacun est un peu spécialiste de quelque chose et du coup je suis parti direct dans un truc hyper spécifique avec le cours sur Pluton mais je me dis même les professionnels du ciné de la télé et tout qui me suivent voilà ils sont vachement demandeurs en fait d'un cours basique en fait d'astrologie vraiment A, B, C 1, 2, 3 et je me dis putain ça peut être pas mal de proposer quelque chose dans ce sens là donc c'est quelque chose sur lequel je travaille mais si ça vous intéresse en tout cas pour les personnes qui sont vraiment débutantes et qui veulent avoir juste un socle de base mais un socle solide pareil n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires ou tout simplement vous m'envoyez directement par mail comment est-ce que vous voyez ce cours et quelle chose vous voulez approfondir et apprendre et en fait vous savez quoi je vais faire passer un formulaire en fait dans la description de cet épisode comme ça vous pourrez faire remonter au feedback de manière qualitative j'aurai mon petit Excel et je pourrai tout lire etc voilà donc j'arrête de vous demander des trucs mais quand même je vous demande quand même des trucs j'ai absolument besoin d'un graphiste je dis un mais ça peut être une voilà c'est évidemment rémunéré mais là c'est bon je suis bloqué à cause de ces trucs là et je devrais pas donc je sais qu'il y a beaucoup de créatifs qui suivent mythologie astrale là pour le coup je vous autorise à contacter votre pote qui s'intéresse pas du tout à l'astrologie et qui n'y connait rien mais qui est graphiste j'ai besoin d'un graphiste et c'est assez urgent j'ai aussi besoin de quelqu'un qui maîtrise Python voilà je travaille de plus en plus avec l'intelligence artificielle j'ai même pas honte de le dire je vis avec mon temps là vous sentez mon verso j'en ai rien à faire et je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle j'ai besoin j'en ai déjà dans l'équipe parce qu'on a monté de A à Z une plateforme de site internet où on peut calculer son thème astral dans plein de systèmes différents ça a été un chantier mais pharaonique et d'ailleurs j'embrasse sur le front toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte parce que vraiment j'ai failli laisser ma peau et donc j'ai besoin d'un codeur en langage Python aussi voilà graphiste Python et je pense que j'ai fait le tour et le reste je vous ferai des petits posts en fait sur la page pour que vous soyez au courant des trucs et Derm c'est l'intro la plus longue que j'ai enregistrée en même temps ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'épisode de série du podcast j'étais obligé de vous faire tout mon tarama donc on revient sur l'astrologie des ténèbres et de la lumière et en fait voilà moi ce que je veux que vous reteniez c'est que l'astrologie c'est une science des cycles la lumière du soleil qui fluctue au cours de l'année représente l'ordre la clarté la conscience et en fait si vous arrivez à prendre conscience de ça vous allez énormément progresser en astrologie et vous allez un peu plus comprendre de quoi il s'agit donc le chaos qui est symbolique il symbolise l'obscurité l'inconnu et la dissolution là où la lumière elle va symboliser la clarté le familier et l'intégration chaque signe astrologique est un prisme à travers lequel cette lumière soleil est filtrée et elle offre une réponse unique au chaos au fur et à mesure que l'année avance les signes doivent adopter leur stratégie en fonction de la quantité de lumière qui est disponible et ça je vous assure les amis c'est enfin il y a certains astrologues qui vont vous dire que non mais ça c'est une explication avancée de l'astrologie mais c'est pas vrai c'est vraiment le B à bas de l'astrologie et si vous le comprenez vous allez mieux comprendre ça va vous donner accès à une compréhension supérieure des douze signes et c'est déjà beaucoup moi je vois une tendance un peu sur internet tout le monde est en train de se spécialiser sur des trucs chelous et les gens se baladent avec ah oui mais tu connais pas les degrés de ton vertex par exemple ça sert à rien voilà si vous comprenez pas les douze signes ça sert à rien d'aller vous perdre dans le vertex en plus je dis ça je prépare une série sur les vertex mais parce que moi ça m'intéresse mais moi j'ai attendu quoi 5 ans je pense d'études d'astrologie avant de m'intéresser au vertex la famille il faut faire la part des choses donc voilà il faut savoir que les signes doivent adapter en fait il faut voir les signes comme des power rangers qui luttent contre les forces du mal qui bottent le cul des méchants et en fait en fonction de la quantité de lumière qui est à leur disposition ils adoptent des stratégies qui sont très différentes et vous verrez que ça ça va vous donner énormément d'empathie pour les signes de la fin du zodiaque parce qu'en fait c'est les signes qui sont le plus privés de lumière et malgré tout pour moi ce sont parmi les signes qui apportent le plus de lumière à l'humanité mais on commence par le début et je pense que je ne vais pas forcément faire tous les signes dans un même épisode mais bon on commence par le bélier en tout cas donc le bélier 21 mars 19 avril c'est vraiment ça me saoule en plus que ça finisse le 19 avril à chaque fois on arrive mi-avril et je suis là oh my god quand est-ce que ça se finit la saison du bélier quand est-ce que donc c'est la flamme originelle la constellation du bélier et le signe du bélier et en fait au moment de l'équinoxe de printemps le bélier et la zone le temple du bélier reçoit une lumière extrêmement puissante et en fait c'est la lumière la plus brute la plus brûlante la plus puissante et c'est ça en fait qui justifie si vous voulez le côté un peu impulsif des béliers eux-mêmes ils ne savent pas quoi faire de cette énergie c'est quelque chose de brûlant d'intense et en fait ça symbolise la naissance d'un nouveau cycle c'est comme si vous receviez un sac à dos dans lequel il y avait tout quand on écrit une histoire en tant que storyteller et pour les personnes qui sont storytellers et qui m'écoutent et je sais qu'il y en a beaucoup aussi parce que l'approche que j'ai archétypale et mythologique des choses c'est du storytelling les bons storytellers savent que quand on écrit une histoire il faut que l'ensemble des actions et des enjeux importants de l'histoire apparaissent dès l'épisode 1 dès l'introduction dès le chapitre 1 vous avez une version miniature de toute l'histoire le bélier c'est la même chose c'est une concentration puissante d'énergie fraîche puissante qui est utilisée pour affronter directement le chaos avec une énergie brute donc la stratégie du bélier pour affronter le chaos c'est vraiment de concentrer sa propre énergie et de le pulvériser sans réfléchir en fait le bélier n'a pas encore la sagesse des cycles futurs mais sa force réside dans son action immédiate donc pour lui il n'y a pas de temps à perdre dans l'analyse il attaque le chaos avec la force pure que lui offre ce regain de lumière bon là j'ai coupé sans même écouter donc j'espère que j'ai pas commencé à parler du taureau et ensuite j'ai enchaîné sur le bélier à nouveau mais en fait je vais reprendre juste le bélier parce qu'il y a plein d'énélements que j'ai loupés mais voilà ici on est sur le début de l'année astrologique qui est alignée avec l'équinoxe de printemps et c'est un moment où la lumière et l'obscurité sont en équilibre parfait mais à l'envers c'est le moment où en fait les ténèbres perdent leur domination sur la planète en fait et la lumière réclame ses droits donc ici on est dans l'énergie de la renaissance et du démarrage c'est le premier à affronter le chaos de manière directe et audacieuse car pour lui le bélier le chaos est une opportunité de brûler tout ce qui est obsolète et de créer un nouveau départ le bélier en fait il se nourrit de cette lumière croissante on a un soleil qui commence à s'élever plus haut dans le ciel qui offre au bélier une énergie qui est quasi limitée face au chaos le bélier cherche à mobiliser une force encore plus grande que le désordre auquel il est confronté il n'hésite pas à changer de front persuadé que sa volonté est capable de dominer n'importe quelle situation chaotique et en fait le bélier il réfracte une lumière qui est brute et explosive le soleil est exalté dans le signe du bélier voir ici chaque obstacle comme une opportunité de démontrer sa puissance il brûle tout sur son passage pour faire place à un nouvel ordre puisqu'il sait qu'il est le premier à passer et plus il va défricher le chemin et plus les autres signes derrière vont pouvoir s'engouffrer et faire des choses importantes donc le chaos pour le bélier c'est une force contre laquelle il se définit contre laquelle il se définit donc c'est comme une flamme qui cherche à s'étendre il ne peut tolérer l'inertie ou la stagnation qui est associée parfois au chaos et donc le chaos est perçu comme une résistance à la progression et la réponse du bélier c'est d'accélérer encore plus d'agir encore plus fort et donc l'impulsion naturelle du bélier elle est amplifiée par l'énergie solaire croissante et c'est pour ça que les personnes qui ont leur soleil en bélier ont beaucoup d'énergie cependant c'est une approche qui peut parfois les mener à s'épuiser car le chaos étant une force souvent plus profonde et lente elle peut résister à la force brute toute seule au printemps la lumière est nouvelle et dynamique elle reflète l'élan de la croissance de la nature et le bélier qui agit comme un catalyseur de cette lumière est chargé d'initier le mouvement de briser l'énergie hivernale attend j'allais dire familial la lumière du bélier n'est pas douce ni tempérée elle est une explosion d'énergie de chaleur et de force cherchant à dissiper les premières ombres du chaos la lumière du bélier est celle de l'initiation de l'étincelle qui enflamme tout et propulse vers l'avant le bélier n'a pas encore l'expérience des jours plus sombres il ne connait pas encore la subtilité nécessaire pour naviguer dans les zones grises pour lui tout est lumière ou chaos ordre ou désordre son défi est de comprendre que parfois le chaos ne se bat pas avec plus de force mais avec de la stratégie et de la retenue et ça c'est une leçon que la balance en face va apprendre au bélier si le bélier ne réussit pas à maîtriser cette leçon il peut se retrouver à brûler de l'intérieur consumé par sa propre flamme avant même que le chaos ne l'atteigne le bélier avec sa lumière croissante de son côté est le premier prisme par lequel la lumière combat le chaos il est l'initiateur celui qui ouvre la voie pour que la lumière triomphe mais il doit apprendre à moduler cette lumière pour éviter de s'épuiser face à un chaos qui ne peut être vaincu par la force seule sa leçon est celle de l'équilibre entre l'énergie brute et la stratégie subtile elle sert à un jeu qui est en train pour que la lumière ouverte elle sert à te et la lumière